bonjour et bienvenue à l'atelier je suis super contente de vous retrouver pour poursuivre la série de packs la semaine dernière on a fait un super panier qui a terminé donc la ronde des paniers et aujourd'hui un nouveau projet que je vous avais promis on va réaliser une peluche mais pas n'importe quelle peluche parce qu'il s'agit bah écoutez elle vous tourne le dos donc vous voulez vraiment savoir et va écouter c'est une oie et qui est habillée qui est juste charmante alors j'ai passé outre les petits lapins parce qu'on en a fait déjà une multitude et je me suis dit cette année pourquoi pas faire une oie parce que les oeufs un donc soit c'est la poule soit c'est les oies toujours est-il que pour les autres pas qu'on a besoin d'une volaille et bien écoutez j'ai décidé de faire cette petite oie en peluche parce qu'elle a été entièrement réalisé avec de la maille polaire et puis écoutez avec une technique bien particulière que j'ai adapté de façon à ce qu'on obtienne un super résultat pour obtenir une volaille élégante pour pack et puis vous avez remarqué que bah écoutez elle est entièrement habillée elle a d'abord une petite blouse une petite blouse qui est juste fabuleuse elle a une robe et puis elle a un panty juste merveilleux et je vais vous montrer donc des nouvelles techniques notamment pour le panty et pour les manches j'ai donc utilisé de la dentelle à jour et puis je vais vous apprendre aussi à utiliser une aiguille poisson pour obtenir bah écoutez des points décoratifs à jour et de façon à agrémenter un petit peu plus donc vos créations et vous allez voir que c'est très facile à utiliser et puis on va voir bah écoutez la réalisation de cette peluche en plusieurs étapes parce qu'il y aura plusieurs vidéos en fonction du temps qu'on aura plus ou moins six ou sept vidéos parce qu'on va lui faire aussi un petit comparse et puis on va lui ajouter aussi des oeufs en tissu vous allez voir tout plein de de surprises autour de cette petite loi que j'ai appelé desi ça sera la loi desi pour amorcer donc la paque nous allons donc réaliser cette demoiselle ensemble dans des cours ultra complet il vous suffit juste de me suivre donc je prépare tout mon petit matériel et puis je vous retrouve pour la suite et bien me revoici avec ma petite copine donc desi et puis on va la voir un petit peu en détail avant de de commencer donc à étudier le patron complet que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo c'est sous la vidéo vous avez un petit plus sur votre pc vous déroulez et vous avez juste en face du titre patron gratuit mais écoutez le lien pour pouvoir le télécharger puis ensuite vous avez une vidéo bien qui vous montre comment le télécharger donc rien de plus facile mais je vous recommande quand même de télécharger adobe donc pour que vous puissiez le télécharger facilement le patron donc voilà mais tout ça vous l'avez en détail dans la vidéo alors on va regarder un petit peu maintenant en détail cette demoiselle parce qu'il ya beaucoup de petits éléments et beaucoup de petits détails qui agrémentent donc écoutez cette belle petite oie enfin belle petite non parce qu'elle fait quand même 62 cm donc je viens juste de la mesurer pour que vous ayez une notion un petit peu de ce qu'on va faire et bien écoutez déjà elle a un panty donc un panty donc vous savez déjà comment on fait des panty sauf que là bas écoutez j'ai rajouté une petite dentelle ajouré qui nous permet donc justement de serrer donc le le panty au niveau des jambes elle a des belles petites gambettes des pieds palmés et puis qui sont assez flexibles parce que là vous avez compris la technique c'est la même qu'on avait fait pour betty la lapine de pâques et par contre on aura beaucoup de couture à la main parce que pour assembler des pieds palmés il va falloir utiliser ce qu'on appelle le point invisible elle a ensuite une robe alors une robe totalement amovible tous les vêtements sont amovibles c'est à dire que l'enfant pourra déshabiller désir à volonté vous pourrez lui faire écouter plusieurs vêtements éventuellement de coloris différents comme ça elle aura un aspect plus différent alors là moi j'ai voulu lui donner un côté paysan donc je sais pas fait trop de contraste au niveau des vêtements vous voyez pas forcément parce que je voulais vraiment qu'elle ait un aspect vraiment voilà elle sort de la basse cour elle a été ramasser ses oeufs je sais pas et ainsi on a obtenu quelque chose bah écoutez que je voulais au final vous avez ensuite bah écoutez une robe avec une bande de tissu et puis j'ai utilisé une aiguille poisson alors vous n'allez pas forcément le voir c'est ici un c'est pas l'autre à l'autre il était fait avec le tissu c'est les petites croix que vous voyez ici les petites fleurs et bien écoutez ça a été fait avec une aiguille poisson et vous le verrez pas forcément bah écoutez ça fait des petits trous et ce qui fait que ça fait si vous voulez un point décoratif ajouré on le retrouve ici et elle a un beau tablier totalement abovible et alors entièrement doublé pareil pour le petit chapeau alors le petit chapeau sera fixé sur la tête là je n'ai pas encore bien fixé parce que on a les yeux donc à fixer donc il faudra le fixer sur la tête donc je vais le coudre j'ai pas eu encore le temps et puis vous voyez un petit peu tous ces petits détails donc les manches avec la petite dentelle ajouré et tout ça on va le voir bien entendu dans plusieurs pas à pas complet parce que cette demoiselle nécessite beaucoup d'heures de travail et j'ai énormément travaillé sur ce patron pour que vous obteniez quelque chose d'harmonieux qu'elle soit harmonieuse qu'elle soit facile à faire et que surtout parce que j'utilise la maille polaire la maille polaire c'est une matière qui n'est pas très chère et que vous pouvez donc trouver très facilement notamment chez butinette ça vous permet de pouvoir la réaliser entièrement en maille polaire mais pas que parce que vous pouvez la faire entièrement en tissu il vous suffirait de prendre du tissu écru et du tissu orange et vous pouvez la réaliser si vous voulez passer les étapes de la maille polaire mais honnêtement et franchement quand on voit la maille polaire le ce côté douceur qu'obtient donc c'est toi et bien moi je vous recommande la maille polaire alors donc on va étudier maintenant eh bien le patron alors c'est un très grand patron alors j'ai pas encore faire de photos à la demoiselle ce que j'ai manqué de temps et puis j'ai beaucoup travaillé sur cette création donc bien entendu vous aurez le plan complet avec toutes les photos et tout ce qui va avec donc là on va se concentrer aujourd'hui sur la couture du corps des matières et de tout ce qu'on a besoin pour réaliser cette petite demoiselle la semaine prochaine comme je vous l'ai dit on va faire le montage du corps parce que pour le montage du corps vous allez vous apercevoir qu'il va falloir coudre à la main eh bien il va falloir assembler les palmes qui vont aller avec la jambe il va falloir assembler les jambes les bras coudre m'a écouté son bec et puis bah écoutez les yeux aussi donc voilà donc on va voir en détail donc le patron et vous allez voir que là en l'occurrence le patron il comporte pas moins de 23 ou 24 pages donc il est assez conséquent donc je vous recommande de le t de l'imprimer en noir et blanc pour éviter le gaspille de cartouches après voilà vous le t vous le vous le conservez sur votre pc et puis comme ça vous pourrez la voir quand vous voulez alors on va commencer par le corps le corps il se définit en deux parties vous avez deux parties c'est à dire qu'il va falloir découper vous allez découper puis vous allez unir à à avec à à pour obtenir va écouter un corps complet comme vous l'avez ici voyez donc voilà ce que vous obtenez alors le vôtre il sera peut-être légèrement plus grand parce que bon tout redépend tout dépend de comment est dimensionné donc l'effet jpeg en en fichier ensuite donc pdf donc il ya toujours un petit décalage mais vous obtiendrez bien entendu quelque chose de très harmonieux donc voilà pour ce qu'il en est donc du corps qu'est ce qu'il va falloir faire pour ce corps et bien il va falloir prendre du tissu coton c'est ce que je vous mets un vous allez unir les deux demi-plans donc du corps à à avec à à vous l'avez à à à à à à vous superposer sur la partie hachurée comme je viens de vous le montrer vous obtenez donc le corps complet et une fois que vous avez le corps complet je vous mets qu'il faut coudre sur le trait deux fois il faudra prévoir deux fois le tissu coton et deux fois le polaire blanc alors comment je fais ça on a déjà vu à peu près cette méthode lorsqu'on a fait doll christie lorsqu'on a fait beaucoup de poupées en maille c'est quasiment la même méthode à quelque chose près c'est que je n'ai pas mis du coton partout dans la création vous allez voir que comme les ailes la palme et bien il n'y a pas de coton et vous allez voir tout ça en détail puisque je vais vous montrer tout ça vous allez prendre du coton alors j'ai pas tout défaire parce que je l'ai déjà bien bien épinglé je vais juste défaire la partie supérieure pour voir pour que vous voyez donc j'ai pris de la matière coton du tissu basique mais vraiment du bas de gamme c'est voyez les mêmes transparents vraiment j'ai acheté du tissu vraiment le plus le moins cher possible pour ce genre de création que ce soit même pour les poupées comme la doll christie comme la lolidol ou plein d'autres petites poupées qu'on a fait avec de la maille utiliser de la maille coton vraiment basique le moins cher possible pour pouvoir bien écouter éviter à votre maille extensible de c'est de vraiment à l'argir si j'avais utilisé que la maille polaire et bien on aura une dinde farcie si vous voulez ça serait une grosse patate si vous voulez et pas elle n'aurait pas cette élégance qu'elle a ma petite oie donc ma grande oie je vais dire pour une fois je vais pas utiliser le mot petit je vais dire grande parce qu'elle est vraiment très grande et puis bah écoutez vous allez tracer sur l'envers du coton vous allez prendre donc de la maille polaire donc la maille polaire tout le monde connaît ce que c'est le polaire vous allez mettre endroit contre endroit et vous allez prendre en tenaille si vous voulez avec un autre morceau de coton voilà tout simplement vous faites cette particularité un beau petit sandwich ou des lasagnes si vous voulez on prend du coton peu importe l'envers ou l'endroit on s'en moque un peu parce qu'on la verra pas c'est juste pour qu'on ait une stabilité par rapport à la maille polaire qui est très élastique et puis ensuite entre les deux vous avez endroit contre endroit la maille polaire endroit contre endroit la maille polaire et vous la mettez bien entre les deux couches de coton voilà et puis surtout vous allez bien bien épinglé et vous allez ça va de soi faire attention que toutes les couches soient bien en superposition je vais vous donner une petite technique pour que vous voyez bien que le coton va se retrouve au bon endroit vous prenez une épingle comme ça et vous vous mettez sur une des lignes la plus haute que vous trouvez et vous traversez pour voir si vous avez tout bien pris et vous faites pareil pour toutes les parties si vous voulez regardez hop vous vérifiez que vous avez tout pris parce que des fois bah écoutez quand on superpose comme ça c'est pas évident voyez là là j'ai bien tout pris et surtout vous allez épingler 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 mais allez-y avec les épingles parce que là vous voyez en l'occurrence et bah écoutez j'ai mis le paquet j'ai pas lésiné sur les épingles pourquoi parce qu'on utilise de la maille polaire la maille polaire c'est comme le molleton ça glisse énormément et vous allez voir tout à l'heure dans la partie couture les aiguilles que je vous recommande pour coudre ce genre de matière parce que là en l'occurrence il faut une aiguille fine pour coudre la maille polaire si vous utilisez une aiguille épaisse comme du 90 par exemple et bien ça va percer votre maille polaire et vous risquez de faire des trous donc ça m'est déjà arrivé et c'est pourquoi l'aiguille là est très importante pour coudre la maille polaire on va maintenant se concentrer sur les ailes alors les ailes et bien là en l'occurrence on n'aura pas de coton c'est ce que je vous mets coudre sur trait quatre fois dans le polaire blanc et bien vous allez prendre l'aile tac alors pour optimiser moi j'ai voyez j'ai tourné comme ça vous n'oubliez pas de mettre toutes les indications pareil sur le corps tous les petits traits que je vous mets pour pouvoir ensuite bien coudre donc il faut faut bientôt reproduire alors vous avez l'aile pareil à la vôtre va être légèrement plus grande à moins que je le redimensionne un petit peu mais bon voilà donc ça changera rien à la création elle sera juste un peu plus grande la vôtre donc ça changera rien au final et puis va écouter vous allez faire ceci et puis ceci d'accord et vous allez mettre endroit contre endroit de la maille polaire donc là voyez endroit contre endroit et vous allez épingler correctement et vous allez prendre un feutre parce que là en l'occurrence pour écrire sur ce genre de matière je vous recommande le feutre et surtout un feutre effaçable à chaud parce que sinon bah écoutez ça va se voir en transparence et donc un petit coup de sèche cheveux ensuite et on ne voit plus rien donc là en l'occurrence prenez bien un feutre effaçable alors je voulais mettre en lien c'est des feutres de friction donc des frictions color et pour écrire sur ce genre de matière c'est l'idéal donc voilà donc vous avez ensuite donc les ailes alors vous avez vu que je vous ai mis des pleins de petits dessins donc je les ai agrémenté mais pas trop je trouve ça mignon donc voilà vous direz ce que vous en pensez dans vos commentaires et puis bah écoutez on va se concentrer sur les palmes alors les pieds palmer pas les palmes donc on va pas aller faire de la plongée mais voyez un petit peu on a ici donc de la matière polaire toujours orange et vous allez prendre le petit gabarit vous allez faire comme moi donc je vous ai mis ici ouvert vous allez reproduire donc sur votre patron de façon à pouvoir déterminer où c'est qu'on fait l'incision alors vous allez donc tracé sur l'envers de la maille polaire vous allez utiliser de l'orange vous allez voir que pour écouter son compagnon je vais pas utiliser les mêmes coloris donc je vais faire un jar parce que le compagnon de loi c'est le jar je n'ai pas encore trouvé son nom il est en cours d'élaboration donc vous le verrez peut-être en cours des vidéos qu'on fera de desi mais voilà je suis encore en train de travailler dessus parce que le corps est légèrement différent ça va de soi que je passerai l'étape du corps pour pour le jar parce que ça va être exactement la même méthode sauf qu'il sera beaucoup plus grand vous allez voir il sera plus costaud le bonhomme donc voilà vous allez tracer sur l'envers de la maille polaire orange vous allez ensuite écouter reproduire l'incision alors moi j'ai pris un compteur j'ai fait la petite incision donc j'ai plié comme ça j'ai pris mon compteur et puis voilà j'ai fait l'incision et puis endroit contre endroit et puis vous allez surtout très bien épinglé pour éviter que ça ne bouge donc j'en ai déjà un qui est là donc il faut il faut en faire deux parce que bon voilà desi à deux pieds palmés donc voilà ça va de soi qu'il faut faire deux fois ce que je vous mets là donc quatre fois maille polaire ça veut dire qu'on a bien les quatre fois vous l'avez une fois là et puis vous l'avez une fois là donc ça fait quatre c'est pourquoi on met quatre dans les patrons tout simplement pour que vous sachiez un petit peu lire les patrons ensuite on se concentre sur la jambe alors la jambe c'est comme pour le corps si on veut que la jambe et de la tenue et surtout si elle peut qu'elle puisse supporter le pied palmé eh bien je suis venu apporter de la stabilité avec mon coton les là vous allez le mieux le voir que pour le corps eh bien j'ai pris mon gabarit vous l'avez là donc je vais peut-être le redimensionner pour que vous ayez à peu près la même les mêmes grandeur que moi donc voilà donc si j'ai le temps je le ferai sinon ça changera rien au patron comme je vous le dis donc ensuite vous allez tracer bah écoutez sur l'envers du coton et puis pareil vous allez faire les mêmes couches sauf que là ça avec du orange vous avez le coton vous avez les deux mailles polaires endroit contre endroit et puis on termine par du coton et de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure si vous voulez voir que tout est bien en alignement vous prenez l'épingle comme ça et vous regardez si vous avez donc pris toutes les couches donc là dans les logiquement c'est bon et puis ici au fond regardez voyez voilà et puis ici pareil regardez voilà comme ça vous saurez que vous avez tout bien pris et vous allez surtout très bien épinglé et je vais vous montrer comment coup ce genre d'épaisseur parce que là en l'occurrence il va falloir que je vous donne plein de petites astuces donc voilà pour ce qu'il en est des jambes on a quasiment terminé pour toutes les parties du corps et ensuite on se concentre sur le bec le bec comme pour les pieds palmés et les ailes eh bien on va juste utiliser de la maille polaire mais il ya une particularité pour le bec alors vous allez pareil le prendre comme ceci coudre sur trait deux fois le polaire alors endroit contre endroit donc là j'ai notifié mon endroit pourquoi parce que maintenant pour le bec on va faire un tracé spécial vous avez le bec voilà vous avez le patron vous allez reproduire le patron et vous allez le mettre à un centimètre vous allez peut-être prendre une règle vous je sais pas comment vous allez faire donc là je vais vous montrer quand même avec la règle pour notifier un petit peu les 1 cm que je que je veux vous dire vous allez faire ça par exemple moi je fais toujours tout à l'oeil donc quand même vous donner la méthode vous allez faire ceci voilà voyez vous ne faites pas de traits ici d'accord et vous allez le mettre au niveau comme ceci vous centralisez éventuellement vous mettez un le milieu et puis vous allez reproduire de nouveau ceci voyez vous vous servez du gabarit et vous le remettez comme ceci pourquoi pour faire une marge de couture qu'on puisse rentrer ensuite à l'intérieur pour venir le coudre sur la tête parce qu'il a été cousu entièrement main alors pour celles qui ne savent pas coudre à la main je vais vous donner plein d'astuces la semaine prochaine pour faire un beau point invisible d'autant plus que la maille polaire est très recouvrante et je vous donnerai une astuce pour camoufler éventuellement vos coutures disgracieuses ainsi vous obtiendrez un résultat professionnel de vos coutures donc invisible sur vos peluches faut savoir que les peluches industrielles parfois on peut pas tout coudre à la machine non plus ils utilisent aussi le point invisible faut le savoir on peut pas tout coudre à la machine donc c'est impossible lorsqu'on fait des peluches d'autant plus quand elles ont du relief comme ça voyez elle a un bec elle a des pieds palmés donc on peut pas coudre ça à la machine c'est impossible donc les on est obligé de passer même les industriels sont obligés de passer par de la couture à la main moi je vais vous montrer comment on fait un point invisible vraiment invisible parce que là si vous regardez mes coutures et on va vous mettre la caméra vraiment donc en gros plan et en zoom vous remarquez que mes coutures on voit pas le fil et pourtant j'ai pas utilisé du fil orange donc voilà je vais vous donner toutes mes astuces pour que vous obteniez un résultat vraiment professionnel et même plus que professionnel parce que les industriels parfois on voit donc les coutures donc je peux vous le dire mon petit garçon a aussi des peluches industrielles et je peux vous assurer qu'on voit les les points invisibles là en l'occurrence les miens sont parfaits pourquoi parce que déjà je passe plusieurs fois autour et ensuite je prends une aiguille pour faire ressortir un petit peu tous ces petits poils pour que ça fasse un effet couvrant mais tout ça c'est mes petits secrets que je vais vous dévoiler bien entendu la semaine prochaine et au fur et à mesure des étapes on a terminé tous les éléments maintenant qui composent le corps et on va voir maintenant dans les prochaines étapes comment on coûte tous ces éléments mais je voulais vous montrer un petit peu la suite du patron alors vous aurez un schéma donc pour l'implantation des yeux vous aurez donc le patron du panty le corsage de la robe avant le corsage arrière le biais du col la manche le revers de la manche parce que je sais pas si vous avez remarqué mais pour le revers de la manche j'ai utilisé la même matière que pour la blouse donc comme ça pour apporter un peu plus de contraste on a le patron de la blouse de la blouse avant de la blouse arrière vous avez la petite lanière du tablier la poche de la blouse vous avez le gabarit pour faire le chapeau parce que vous avez vu qu'il est en deux tonalités de tissu pour apporter plus de contraste et vous avez le gabarit du chapeau et ensuite va écouter toutes les fournitures donc c'est les bas les fournitures basiques ça va de soi j'ai pas marqué la machine à coudre j'ai pas marqué tous les essentiels et puis on termine donc par mes petites choses à moi à la fin du patron donc voilà donc un patron assez conséquent que je vous recommande bien entendu d'imprimer en noir et blanc puis vers écouter maintenant qu'on a vu tous les éléments qui composent le corps et ben il va falloir les donc coudre et je vais vous donner quelques petites astuces pour commencer à rembourrer certains éléments pour que la semaine prochaine on puisse les assembler donc je vous retrouve dans la partie couture me voici devant ma grande copine on va commencer par les pieds palmés alors les pieds palmés donc rien de compliqué ce que vous allez faire vous allez prendre une aiguille de 80 donc c'est très important de prendre une aiguille de 80 moi je prends la marque schmetz donc la marque schmetz elle s'écrit comme ça voilà et pour celles qui ont du mal à coudre la maille polaire vous allez prendre des aiguilles microtex elles vous permettent d'éviter de sauter le point donc la mienne elle va pas sauter le point parce que j'ai un super entraînement donc il n'y a aucun souci sinon si vous n'avez pas d'aiguille microtex vous passerez deux fois sur la couture pour combler donc les manquements de votre point alors c'est simple donc là moi j'ai utilisé du fil blanc vous pouvez utiliser un fil peu importe la couleur parce que là en l'occurrence on le verra pas donc là je continue à utiliser le blanc parce que tout à l'heure je vais utiliser le blanc pour le corps et puis bah écoutez vous allez emmener ça tranquillement regardez alors avec un point de 2 mm pas plus 2 ou 1 90 mais pas plus et bien entendu comme je vous l'ai dit une aiguille de 80 pour éviter de percer votre maille polaire donc voilà je vais coudre sur le trait rien de plus facile à faire que ces pieds palmés je vais terminer la couture j'arrive presque au bout de ma couture et bien écoutez je passe par dessus la couture originale et puis bah écoutez je fais une marche arrière ça va de soi donc et vous vérifiez que vous avez tout bien pris c'est très important vous vérifiez que votre point n'a pas sauté donc moi en l'occurrence j'aurais pas de souci avec ma machine et si vous voyez que bah écoutez il ya des manquements de points vous allez le voir de toute façon vous verrez vous écartez comme ça vous voyez vous verrez si votre point a sauté ou alors vous faites ça voilà il faut surtout pas que votre point est sauté parce que sinon la ouate va passer à travers et vous n'aurez pas un bon résultat et vous obtenez ce genre de choses ensuite qu'est ce que vous allez faire enlever les épingles et puis vous allez prendre un ciseau cranteur donc là le cisaille va très bien d'autant plus que maintenant il fonctionne très très bien parce que c'est des matières lourdes donc je vous recommande ce ciseau parce que là pour faire des peluches là en l'occurrence ce ciseau et puis est vraiment l'idéal et puis le cranteur ça va de soi pourquoi parce qu'on a beaucoup de courbes et ça vous évitera donc de faire des incisions qui sont pas très recommandées lorsqu'on fait donc des peluches faire des incisions bah écoutez ça ça peut être des matières un petit peu voyez parfois tricoter et ça peut donc effilocher donc là en l'occurrence le cranteur c'est vraiment l'idéal pour toutes ces matières lourdes puis vous allez couper tout le contour allez hop on y va tranquillement puis je vais vous montrer comment on retourne par l'incision vous voyez que là l'incision elle n'est pas très grande voyez je laisse 3,4 mm donc voilà d'envers de marge de couture puis je retourne par l'ouverture vous avez vu qu'elle est vraiment pas grande je mets le doigt comme ça à l'intérieur pour retourner et puis avec mon pouce je m'aide et je retourne donc la matière s'écarte toute seule d'elle-même voilà hop je vais vous montrer quelques petites techniques de rembourrage parce que là en l'occurrence on va rembourrer avec les mains vous allez prendre votre petite baguette chinoise donc si vous l'avez pas vous prenez une aiguille à tricoter mais vous ne prenez pas l'embout pointu de l'aiguille à tricoter vous prenez l'envers d'accord de l'aiguille à tricoter pour éviter de percer donc parce que l'aiguille à tricoter à une pointe et c'est pas l'idéal et puis vous faites tout bien ressortir surtout voilà ce qu'on obtient quelque chose de super sympa donc les chutes soit vous les conserver soit vous les jetez vous allez prendre de la ouate alors moi j'utilise la marque rayère donc je vous la mettrai en lien et puis vous allez écouter avec vous voyez vous j'utilise les pouces un gardez et puis vous allez emmener ça à chaque pointe comme ça n'allez pas trop rembourrer donc là en l'occurrence parce que plus vous allez rembourrer plus ça va déformer le pied si vous voulez puis par petites touches avec le pouce vous n'utilisez aucun outil fait tout avec les doigts parce que sinon ça va vous faire des paquets et vous allez voir des délimitations de la ouate et ça va pas faire joli un tout avec le pouce éventuellement si vous voulez vous agrandissez légèrement donc l'ouverture mais je vous recommande pas parce que après il faudra coudre le pied et plus c'est ouvert plus c'est compliqué vous glissez votre pouce à l'intérieur et puis vous l'emmenez avec les doigts voilà tout simplement voilà ce qu'on obtient quelque chose va écouter de bien rembourrer d'assez souple et ça n'a pas déformé si vous voulez ma matière j'ai pas obtenu une grosse patate un voyez voilà quelque chose vraiment de très bien et puis ensuite bah ici il me restera plus qu'à venir fermer cette ouverture de façon à ne pas déformer donc l'arrière du pied donc vous verrez ça la semaine prochaine je vous montrerai et puis bah écoutez vous prenez ensuite une aiguille et puis vous pouvez faire ce genre de mouvement pour effacer cette couture regardez je vais vous en faire juste un petit peu et vous allez voir que déjà ça va ça va combler un petit peu cette marcation qu'on n'a pas trop forcément envie de voir et vous faites tout le contour comme ça regardez vous prenez l'aiguille et voyez la différence 1 elle est très nette 1 et encore je n'ai pas trop bien travaillé regardez voyez voilà ce qu'on obtient donc ça ça sera à faire tout le contour pour éviter d'avoir va écouter cette marque qui est vraiment disgracieuse et on obtient juste quelque chose va écouter de très sympa ensuite voilà moi bien la différence vous voyez là et puis là on voit bien que et puis vous allez le travailler et plus forcément vous allez obtenir un super super résultat donc voilà pour le pied palmé je ferai la même chose avec le second ça va de soi donc je réserve pour l'instant ensuite j'ai quand même beaucoup d'éléments à vous montrer parce que comme c'est des nouvelles méthodes et bien écoutez autant que je vous montre tout dans le détail pour la couture donc pour les ailes je vais pas vous montrer le rembourrage parce que ça sera la même méthode que pour le pied palmé par contre la couture bah écoutez je vais pas la faire devant vous mais voilà vous démarrez à ce point ci puis vous faites tout le contour tac 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 et puis va écouter je vais le faire en caméra je vous montre le résultat et puis vous retournerez ensuite par l'ouverture il faudra bien entendu couper tout le contour et puis là en l'occurrence on fera quand même une petite incision mais avec le cranteur donc je vais vous faire toutes les étapes de couture et puis je vous montre le résultat j'ai déjà donc découpé donc une aile donc pareil vous prenez votre cranteur et puis vous allez alors je vous montre tout particulièrement pour ces parties arrondies comment je fais bah écoutez je viens au plus proche comme ça je fais pas d'incision là en l'occurrence voyez juste comme ça et puis hop je repars voilà je m'approche au plus près voilà et puis je repars inutile de faire des incisions parce que quand on retourne vous voyez le résultat qu'on obtient donc quand on retourne ça reste parfait pas d'incision donc en l'occurrence ici ça sert à rien et puis va écouter continuer ensuite parce que la matière polaire c'est une matière qui est assez extensible vous n'aurez aucun souci d'autant plus que ce ciseau bah écoutez facilite vraiment le découpage des matières lourdes comme vous voyez je peine vraiment pas ici je fais un peu plus large voyez pour pouvoir bien le rentrer à l'intérieur et puis voilà je voulais quand même vous montrer comment je découpe ce genre de choses et pour vous conserver les chutes pour pouvoir ensuite faire la peinture sur le visage et les ailes donc les chutes ça sert donc pour la peinture donc je vais bien les conserver pour la semaine prochaine pour que je vous montre comment ça se passe et puis ensuite vous n'avez plus qu'à retourner donc et puis prendre la petite baguette pour faire tout bien ressortir alors comment on rembourse ce genre de choses on commence par rembourrer la pointe là en l'occurrence pour bien faire cette pointe bah écoutez je vais utiliser une seringue là moi je vais prendre l'outil de chez clover mais vous vous faites votre petite seringue bien entendu toujours coupé de façon qui était biaisé comme ça et puis vous allez emmener l'ouate à la pointe sans trop presser vous vous aidez avec avec l'outil à rembourrage donc là moi j'ai une petite baguette et puis vous l'emmenez sans trop appuyer vous emmenez juste ce qu'il faut voilà sans trop que si vous allez appuyer ça va déformer forcément et puis ainsi de suite vous allez remplir donc là je vais pas le faire parce que sinon je vais mettre trop longtemps donc je ferai tous et toutes ces opérations hors caméra mais je voulais vous montrer quand même comment on commence à rembourrer vous voyez sans que ça se déforme et puis ainsi de suite plus ici ça va ressortir donc voilà quand vous allez rembourrer ici tout ça ça va bien ressortir et ça va bien vous faire l'effet de l'aile voilà elle a des jolies petites ailes alors il faudra vraiment rembourrer vraiment comme pour le pied pas trop que ça reste bien rembourrer assez ferme mais souple vous voyez ce que ça donne donc la semaine prochaine vous verrez et puis vous verrez le résultat et puis bien entendu vous prendrez ensuite l'aiguille pareil pour pour camoufler cette couture qui apparaît lorsqu'on coud des matières un petit peu comme ça avec des petits poils et en faisant ce genre de choses bah écoutez on obtiendra un très beau résultat donc voilà pour les ailes je vais vous montrer maintenant les jambes parce que les jambes il ya une petite spécificité on va voir les jambes maintenant alors les jambes vous avez vu que dans le patron alors vous allez bien faire attention de tout bien épingler parce que là en l'occurrence si ça se soulève ici ça va louper et ensuite défaire c'est très compliqué voyez que là ça risque de se soulever donc faites bien attention parce que là c'est pas assez épinglé mais bon il m'en restait plus assez pareil vous et vous employez des là j'ai des aiguilles de 55 mm donc des de chez clover donc je vous recommande pas de prendre des épingles épaisse parce que sinon vous allez percer votre matière et ça risque de l'endommager donc vraiment des épingles fines donc je vous mettrais tout ça en lien ça va de soi comme habituellement et vous voyez que là aussi un même dans les pointes j'épingle pourquoi parce qu'en couture ici ça peut ça peut faire ça faire ce genre de choses ça arrive donc comme ça glisse énormément là vous avez des matières quand même qui sont assez lourdes donc ça va de soi que bah il faut soit vous prenez une calme et bon en l'occurrence ça passe vous verrez avec vos machines nous penser à l'aiguille de 80 toujours pour éviter de percer votre matière et puis bah écoutez vous allez soulever puis vous allez alors si vous vous souvenez dans le patron je vous ai marqué ouvert ici ouvert ici patron que je vais redimensionner je vous le dis je vais le redimensionner pour que vous ayez la même chose que moi parce que c'est un petit peu trop grand donc le paramétrage que j'ai fait donc je vais le diminuer légèrement pour que vous ayez quelque chose de similaire à ce que j'ai donc moi et puis vous allez va écouter emmener la couture jusqu'au bout alors faites bien attention de bien tendre c'est très important de voilà vous tendez bien surtout si vous voulez obtenir quelque chose de parfait vous arrivez ici bah vous allez pivoter vous emmener ça jusqu'ici vous pivotez de nouveau et vous faites la même chose comme ça j'ai cousu donc toute cette longueur là et vous vérifiez que derrière ça a tout bien pris d'accord si ça chiffonne un peu votre tissu c'est pas gênant parce que de toute façon ici voyez ça frise ça frisote un petit peu c'est pas gênant c'est normal c'est l'effet d'avoir des matières lourdes avec des matières qui sont qui le sont pas en l'occurrence donc ça ça fait ce genre de choses sur l'arrière mais c'est pas gênant parce qu'on ne verra rien on va faire la même chose de l'autre côté voilà ce qu'on obtient vous avez vu que je n'ai pas cousu cette partie ici et je n'ai pas cousu la partie supérieure alors comment je découpe ce genre de choses et là vous allez voir qu'en l'occurrence le ciseau cranteur cisaille facilite les choses parce que là c'est vraiment épais donc vous allez pareil couper le long de la couture donc en laissant une marge de couture comme ceci pareil de l'autre côté alors essayez de ne pas laisser une trop grosse marge de couture parce que sinon pour retourner parce qu'on n'aura plus l'effet donc élastique de la maille polaire à cause du coton donc ne faites pas une trop grosse marge de couture voilà je vais même en couper encore un peu parce que sinon ça va être trop épais hop 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 voilà ensuite là où on n'a pas cousu vous allez longer là le trait tout simplement vous voyez que c'est épais et je peine presque pas avec ce genre de ciseaux donc là on longe le trait et de la même manière sur la base comme ceci comment je retourne ce genre de choses parce que là ça en l'occurrence ça va être très compliqué à retourner qu'est ce que je vais faire alors pour retourner moi ce que je vais faire je vais je vais allonger mon point puisque j'étais avec un point de 2 1 je vais mettre un point de 4 ans et je vais venir coudre ici juste la petite base ici voyez pour que je puisse après ensuite redéfaire et vous allez comprendre pourquoi je fais même pas de marche arrière je lève mon aiguille hop je soulève j'ai fait une couture supérieure pourquoi parce que ça va me permettre de glisser mon guide passe et ici comme c'est fermé ça va faciliter sinon pour retourner ce genre de choses ça va être compliqué on a quand même des matières lourdes et les matières lourdes pour les retourner c'est pas si simple que ça le d'autant plus qu'il ya le coton ensuite on va prendre un guide passe alors les guides passe ils sont vendus par trois je vous les ai déjà présenté à maintes repris je vous ai même présenté le turquoise et le rose mais voilà celui ci est plus complet parce qu'il en a trois et puis le turquoise et rose ils sont vendus que par deux vous n'aurez que le l et puis le m donc là vous avez en l'occurrence aussi le s qui est bien pratique lorsqu'on a des petites pièces à retourner avec la tige en fer en métal et puis les deux que vous avez là donc ensuite ce que vous allez faire vous allez prendre le gros guide passe donc le l vous allez l'emboutir alors donc à l'intérieur et comme on a fait ici une couture avec un point large vous devez le voir ça va vous permettre d'arrêter le guide passe et de prendre donc la tige en bois vous ne prenez pas la base pointue vous prenez l'autre et puis vous allez pouvoir mettre ça à l'intérieur regardez et ça va vous faciliter l'ouvrage regardez pour le retourner sinon et ben c'est quasiment impossible à retourner et cette couture vous permet de pouvoir le retourner facilement regardez comment je retourne ça elle va très facilement sinon c'est très compliqué à retourner là pour le coup parce que la jambe est vraiment très étroite et puis ensuite qu'est ce que je fais étant donné que j'ai utilisé un point très large et ben je vais écarter cette couture regardez je vais l'écarter tout simplement regardez voyez là on la voit là j'ai plus qu'à faire ça et ça s'enlève tout seul n'oubliez pas d'utiliser un point large là j'ai utilisé un point de catin regardez et ça vous permet d'enlever le fil très facilement et de le retourner va écouter d'une main de m ensuite qu'est ce qu'on fait avec cette jambe que je vous montre un peu toutes ces étapes parce que là en l'occurrence une fois qu'on a obtenu la jambe si on la laisse comme ça on n'a pas le sens qu'on veut si vous voulez et nous ce qu'on veut c'est que la jambe ensuite soit cousu comme ça alors qu'est ce qu'on fait bah écoutez on écarte bien les coutures ici voyez on met tout bien centralisé comme ça vous vous prendrez une règle que pour avoir la même distance de là à là et vous allez fermer cette partie supérieure comme ça et vous voyez que votre coton se retrouve à l'intérieur pour donner plus de stabilité à votre maille polaire alors ensuite bah écoutez vous allez reprendre un point serré vous allez donc maintenant coudre la partie supérieure vous pensez à prendre une cale éventuellement si vous avez des problèmes mais bon ça devrait aller parce que j'ai déjà fait ce genre de méthode avec une machine familiale ensuite ce que vous allez faire ici moi ce que je fais pour éviter que le coton ne se soulève et ça va faciliter le rembourrage ce que je fais moi c'est que je viens ici je maintiens comme ça et je viens coudre mon petit coton un petit peu le prendre en tenaille si vous voulez alors je fais un côté puis après je fais l'autre hop et puis j'arrête voyez je le prends comme ça et pour que ça reste bien eh bien je fais la même chose de l'autre côté et j'écarte avec mes doigts comme ça et puis hop je me mets en position je fais vraiment sur la base hop voyez ça la cousue ça le maintient ça le coton il reste en place ça évite que ça bouge ensuite qu'est ce que je fais je m'aide de ma petite baguette chinoise ou du bâton voilà je prends éventuellement des petites pinces oups voyez vous mesurez un peu pour que ça se reste bien centré donc moi voilà je fais toujours tout à l'oeil vous allez ensuite prendre le gabarit puis vous allez mesurer 9 cm vous allez prendre une petite règle donc voilà moi j'ai une petite règle de couture alors c'est une règle de couture elle est très très fine donc je l'ai toujours là et puis va écouter 10 cm vous allez mesurer 10 cm à partir du haut puis vous allez faire 10 cm donc vraiment bien 10 cm 10 à 9 cm comme vous voulez c'est pour faire la flexibilité des jambes si vous voulez et vous allez faire un trait moi je vais le tracer comme ça et ça ça sera à faire sur les deux jambes parce que je vous montre je vous montre sur une jambe et puis vous ferez ensuite sur les deux et puis vous allez coudre j'ai donc été coudre donc cette marque que j'ai fait donc j'ai pris ma vq2 donc vous n'aurez pas de souci à le coudre par contre si vous voyez que ça coupe pas du premier coup et bien vous repassez une deuxième couture et puis pour apporter une fait une flexibilité donc voilà ce qu'on obtient ensuite va écouter qu'est ce qui vous reste à faire à venir rembourrer par cette ouverture et là qu'est ce que je fais en l'occurrence je vais prendre ma petite seringue autant tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait que ça reste souple là en l'occurrence il va falloir bien rembourrer comme ceci vous allez vraiment vraiment tasser et puis vous pouvez y aller parce que le coton apporte une stabilité et là il faut rembourrer parce que on va ensuite le positionner sur le pied palmé donc je vais pas tout faire devant vous mais vous allez voir que il faut vraiment y aller en vous vous tassez alors je vais mettre un petit peu de watts s'il veut bien hop hop voilà si vous n'avez pas cet outil là vous avez l'outil à rembourrage donc je vous ai déjà présenté oubliez pas de faire la petite incision ici parce qu'il n'est pas aussi prononcé donc et puis vous allez vraiment vous pouvez y aller parce que là en l'occurrence le coton je voulais dit et puis regardez et vous allez emmener ça jusqu'à ce niveau ci et vous allez vous apercevoir qu'on peut pas vraiment mettre trop de watts ici mais suffisamment pour que la semaine prochaine donc je vous montrerai à ce que ça donne et puis on aura ceci à rentrer à l'intérieur voilà hop hop et lorsqu'on aura bien rembourrer le tout je vous montrerai la semaine prochaine toutes les autres étapes et va écouter il nous restera plus qu'à venir ensuite le coudant donc je vous montrerai parce que va falloir faire des petits des petits surfilages pour que tout reste bien en place ici ici tout le contour mais tout ça je vous montre la semaine prochaine donc il faut bien rembourrer voyez que je vous montre déjà là que ça reste bien rembourrer et puis on aura une flexibilité parce que vous avez remarqué que mon a et bien écoutez elle pouvait s'asseoir donc elle restait assise et c'est cette couture qui permet la flexibilité voilà donc l'étape donc de la jambe pour le corps le corps pas vous le montrer entièrement mais bon voilà vous allez coudre de ce point ci à ce point ci de ce point ci tac 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 et vous faites tout le contour et vous vous arrêtez là donc il y aura cette base qui est ouverte et vous allez comprendre pourquoi parce qu'on va venir coudre les jambes ensuite par la suite et vous aurez cette partie qui reste ouverte donc les jambes je vous montrerai la semaine prochaine comment on les fixe dans le corps pourquoi parce que il va falloir d'abord fixer la palme il ya des étapes de montage on va d'abord fixer la palme une fois qu'on aura fait toute la jambe on viendra lorsqu'on aura retourné le corps fixé les jambes au corps donc il ya vraiment beaucoup d'étapes donc la semaine prochaine je vous montre donc là je vais faire toute l'étape hors caméra de couture du corps parce que bon voilà je vois pas l'intérêt de vous montrer ça et voilà donc je veux je le fais hors caméra et puis je terminerai le cours d'aujourd'hui par le bec parce que le bec qui a une petite spécificité il faut que je vous montre alors à tout de suite voilà ce qu'on obtient ici j'ai laissé un peu plus de marge et là vous voyez j'ai vraiment voilà j'ai pas longé le trait parce que comme j'ai fait ces petites coutures là il faut que moi j'ai une petite une petite marge de couture ensuite pour pouvoir retourner et bien écoutez il nous reste plus qu'à venir retourner moi alors pour la retourner c'est simple hop vous aider de vos pouces et puis hop et puis vous pouvez y aller parce qu'il ya le coton qui voilà puis vous faites tout bien ressortir faites attention de bien faire la tête en une opération ne fait pas trop d'à-coups ne pivotez pas trop de votre tissu lorsque vous cousez la tête c'est très important si vous voulez obtenir un très très beau résultat sinon vous allez avoir va écouter des points disgracieux donc voilà ça c'est des méthodes que je vous ai déjà donné un de comment coudre des courbes de façon à ce que vous ayez quelque chose de parfait et puis vous voyez que le coton qu'on met à l'intérieur va apporter une stabilité lorsqu'on va rembourrer ensuite ce que je vous recommande de faire pareil que pour les petites pâtes pour la base voyez le coton ici vous allez faire pareil vous allez faire comme ceci et vous allez le fixer un côté puis puis de l'autre voilà comme ça 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 reste bien en place et puis ça vous évite aussi de mettre le rang le rembourrage entre le coton et le et le et la maille polaire surtout parce que cela vous auriez peut-être tendance à rembourrer ici alors qu'il faut bien rembourrer toujours entre les deux parties de coton c'est très important sinon bah écoutez vous allez couper votre création et puis pareil de l'autre côté vous voyez que là comme ça je fixe bien et j'amène ça ici ça se maintient c'est pas la peine de venir coudre voyez et puis ici vous faites bien ressortir comme ça et puis ensuite on a juste à faire la petite marge de couture ici soit vous allez faire un point de couture pour vous m'aider à maintenir soit vous allez prendre des épingles comme moi ça va vous permettre déjà de bien maintenir votre marge de couture et quand on aura rembourré fait les pattes avec les palmes on n'aura plus qu'à venir la coudre coudre les pattes à l'intérieur de cette ouverture voilà et on viendra rembourrer ensuite une fois qu'on aura cousu les pattes et bien écoutez toute loi par l'ouverture qu'on a ici la petite ouverture qu'on a laissé voyez qu'on fermera ensuite avec un point invisible qui ne se verra pas puisqu'on va venir fixer ensuite les bras j'ai fait l'ouverture de façon à ce que cette ouverture reste ensuite camouflé on ne la verra pas puisqu'on va fixer ensuite les ailes pas les bras les ailes donc voilà donc voilà le corps qui est terminé ensuite on va se concentrer sur le bec alors le bec c'est la dernière étape donc il va falloir vraiment bien épinglé alors vous avez vu que je vous avais fait faire cette marque comme on l'avait fait on avait mesuré un centimètre puis on était revenu repositionner le gabarit comme ça il y en avait fait ce trait et vous allez comprendre ensuite pourquoi j'ai fait ça et vous allez coudre maintenant le bec alors le bec que je vais mettre des épingles autrement pour éviter qu'elle ne me gêne on va essayer de mettre toujours les épingles de façon à ce qu'elle ne vous gêne pas et bien entendu comme je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit maintes et maintes fois ce sont des matières qui glissent donc elle va écouter on épingle bien eh bien on va coudre toute cette base arrondie en fait du bec et on va laisser la partie supérieure ouverte eh bien on y va vous avez vu que j'utilise toujours du blanc parce qu'on ne le verra pas de toute façon la maille polaire étant une matière assez recouvrant donc on n'a pas le souci voilà je soulève légèrement mais vous avez vu que j'ai pas pivoté un gardez là je pivote légèrement mais vraiment légèrement un gardez hop voyez ne faites pas des grands à coups si vous voulez pas obtenir quelque chose de disgracieux et puis j'emmène ça jusqu'au bout voilà ce que j'ai cousu vous allez bien le voir sur l'envers vous allez bien le voir j'ai cousu cette partie ci voyez on a quasiment terminé ensuite je vais prendre mon cantat et puis je vais couper le nom de la couture on coupe toujours le long de la couture pour laisser une marge de couture ça ça change pas je l'emmène jusqu'ici voyez je pars en diagonale comme ça oui je suis le mouvement en fait vous avez vu ensuite va écouter là je vais m'aider d'une épingle je mets des épingles pour que tout reste coupé au même niveau en fait attention de pas abîmer vos ciseaux en mettez les épingles de façon m'a écouté intelligente pour pas voyez que ça vienne et vous allez suivre avec le cranteur ce trait ce second trait qu'on vient de faire hop hop et hop on obtient ceci vous avez vu qu'ici c'est pas cousu c'est normal et ensuite qu'est ce que vous allez faire vous allez faire des incisions comme ceci vous allez vous rapprocher du second trait en fait regardez hop 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 quand on utilise la pointe elle a plus de mal à s'ouvrir le ciseau mais c'est normal hop hop et puis une petite dernière je vous montre ce que j'ai fait vous enlevez ensuite les épingles j'ai fait ce genre de choses d'incision vous les voyez là pour permettre donc de bien suivre l'arrondi ensuite j'ai plus qu'à retourner ce que je vais faire donc ensuite vous verrez la semaine prochaine c'est que je vais rentrer tout ça à l'intérieur et pour rentrer tout ça à l'intérieur je vais surfiler pour que ça reste bien en place pour obtenir un beau petit bec et puis ensuite bah écoutez je vais le rembourrer donc voilà donc mais tout ça on le verra la semaine prochaine ainsi on a déjà toutes les parties cousues qui vont nous permettre bah écoutez de faire cette jolie petit toit donc voilà donc vous voyez qu'on obtient quelque chose de juste parfait donc on a déjà le bec alors je vais vous montrer un petit peu tout en pièces détachées vous voyez un petit peu ce qu'on a fait parce que là on en a fait pas mal quand même hein ainsi vous avez appris de nouvelles méthodes alors on a le corps ah bah je vais vous mettre le bec comme ça vous allez déjà voir on a le bec on a les deux ailes oui alors je ne vais pas retourner celle là encore vous ayez déjà allez il est sous forme d'appliquer on va dire et puis on a la pâte qui va venir comme ça et qu'on va venir ensuite emboutir voyez alors voyez ce que ça donne donc on l'a déjà en pièces détachées donc c'est plutôt mignon tout ça donc voilà donc j'en ai donc terminé avec le cours d'aujourd'hui et la semaine prochaine on passera aux étapes de montage alors à tout de suite et bien on a terminé le cours d'aujourd'hui et on va faire une belle petite copine à notre petite desi alors moi ce projet il me tenait vraiment à coeur bah écoutez vous me direz ce que vous en pensez dans vos messages donc j'ai pris un petit peu de retard pour vous répondre mais sachez que je répondrai mais voilà laissez moi du temps parce que j'ai voulu me concentrer sur les les créations que je vais vous présenter donc dans les semaines à venir et franchement c'est beaucoup 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 de travail vous n'avez pas l'idée c'est quasiment un travail à temps plein donc j'y consacre quasiment tout mon temps donc c'est vous dire un tout mon temps libre et vraiment voilà donc je voulais vraiment vous présenter un ce projet de pas qui me tient à coeur moi je l'aime beaucoup moi ma petite oie donc je la trouve super mimi et puis je suis vraiment contente de lui faire une petite copine et puis on va lui faire aussi un petit copain parce que franchement elle mérite que ça tellement elle est mignonne donc voilà donc on est vraiment content de vous avoir présenté cette création toutes les deux donc voilà donc la semaine prochaine je vous retrouve pour l'assemblage du corps et vous allez voir qu'il ya énormément de travail donc je vais rembourrer en amont beaucoup de parties des qui concerne donc ce corps et puis la semaine prochaine on va assembler et puis on va finaliser un petit peu ce beau projet et pour qu'on puisse ensuite l'habiller parce que sinon on va voir froid il fait pas chaud en ce moment je sais pas ce que vous en pensez mais il fait frisquet donc voilà donc elle a les plumes pour se protéger moi j'en ai pas des plumes donc voilà donc on va vous retrouver la semaine prochaine toujours avec le sourire et on va écouter belle semaine à vous à la semaine prochaine et en attendant vous n'oubliez pas un à vos aiguilles à vous à à à à – Sous-titrage FR –